Sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h48, c'est l'heure comme tous les jours de retrouver Géraldine Mossenassavoie pour sa 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître. Je vois un très joli petit livre sur la table. Oui, un très joli petit livre. Il s'agit donc d'un livre paru aux excellentes éditions Alia. C'est un texte écrit en 1950, mais fort éclairant dans cette période d'élection présidentielle. C'est une note, note sur la suppression générale des partis politiques de la philosophe Simone Veil. Et pour en donner une idée, et surtout pour en donner le ton, le mieux est encore d'en lire quelques lignes. Voici ce qu'en dit Simone Veil dès la deuxième page. Le mal des partis politiques saute aux yeux. Ne sont-ils pas même du mal à l'état pur ou presque ? Affirmation et question rhétorique hautement paradoxale quand on voit que les primaires qui visent à élire le candidat du parti sont désormais institutionnalisés. Mais déjà, on a pu entendre durant ces primaires certains poser la question, jusqu'où cet exercice des primaires est-il démocratique ? Bien l'interrogation de Simone Veil est de la même veine ici, mais elle va plus loin et elle nous pousse à nous demander jusqu'où les partis eux-mêmes sont-ils démocratiques ? Les partis même sont-ils démocratiques ? Tout dépend bien sûr de ce que l'on entend par démocratie. Pour Simone Veil, celle-ci a deux conditions. Celle d'abord de ne pas être une passion collective, de ne pas être de l'ordre de la passion, mais de celui de la volonté. Et celle ensuite de s'exprimer à l'égard des problèmes de la vie publique, sans faire seulement un choix de personne. Sa réponse est donc sans appel pour notre démocratie partisane. Elle n'a rien de démocratique et elle va même jusqu'à dire, je cite, que la tendance des partis est totalitaire, non seulement relativement à une nation, mais relativement au globe terrestre. Alors certes, c'est un texte radical qui assimile les partis au mal, mais il nous exhorte au moins à interroger ce que l'on considère trop vite comme le bien de nos institutions. Et surtout, il revient sur le sens premier d'un parti, c'est-à-dire celui de n'être qu'une partie du tout, de n'être qu'un point de vue qui nous oblige sans cesse à justement prendre parti, parfois pour, en tout cas toujours contre quelque chose ou quelqu'un d'autre. Je dis petit livre, c'est par la taille évidemment. Il tient dans le creux de la main, mais c'est un grand texte. Exactement, c'est un texte incroyable, radical et c'est donc note sur la suppression générale des partis politiques par Simone Veil et c'est aux éditions Alia. Et j'en profite pour signaler aussi qu'aux éditions Alia paraît la grève des électeurs d'Octave Mirbeau.